bonjour bienvenue sur scooter et mecs à boîtes aujourd'hui nouvelle vidéo sur le moteur du booster on va remonter les clapets la pipe d'admission la pompe à huile et puis ça devra être tout donc comme pour le cylindre quand je l'ai monté sur le moteur vu que le plan de joint alors attendez vu que le plan de joint du du cylindre au niveau du clapet à l'heure d'être pas l'air d'être en très 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 bon état pareil je vais mettre de la pâte à joint il faut mieux être trop prévoyant que pas assez il me servir de l'embout par contre cette fois ça va de l'embout pour d'autres côtés surtout alors ceux qui se demandent pourquoi je mets de la pâte à joint alors que il y a un joint en papier alors je vais vous expliquer ça va être très très simple sur mon dt comme vous avez pu voir de toute façon il y a une vidéo qui a été faite que je vais publier dans pas longtemps enfin elle sera publiée quand ça la sortira mais en fait j'ai eu des problèmes de ralenti là sur le dt il y a quelques temps et en fait j'ai mis un moment avant de trouver donc j'ai été voir quelqu'un un garage qui a ce qu'il faut et j'avais une prise d'air à l'admission qui était en fait la prise d'air elle était entre le clapet enfin elle était entre le clapet et le et la cale mais j'aurais été le clapet aurait été monté directement au moteur ça aurait été pareil parce qu'en fait il y avait un défaut sur le clapet et dans le coup maintenant j'ai pris la décision de mettre un joint quand même sauf que je rajoute de la pâte parce qu'une prise d'air c'est vite arrivé j'ai testé sur le dt je sais comment ça fait donc vu qu'en plus là le plan de joint au cylindre pour le clapet est un petit peu escarté et qu'en plus il a pris des joints qui sont de moins bonne qualité que ce que moi j'avais pris pour mon dt je préfère faire ça ça évitera les emmerdes on va mettre l'embout et là je vais faire un boudin alors pas besoin d'aller au niveau des vis vous faites un boudin vous faites un boudin tout le tour le joint de clapet la pipe vous mettez une vis en haut une vis à haut en haut à gauche une vis en bas à droite ou l'inverse comme vous voulez et juste de façon à pouvoir centrer le joint et clapper sur le moteur alors la pipe d'admission il n'y a pas besoin c'est une pipe en caoutchouc donc l'étanchéité sera bonne il n'y a pas besoin pour les pipes alors normalement c'est pareil l'admission se sert au couple à la base à l'origine ça se sert au couple donc si je ne dis pas de bêtises je vais quand même vous dire le couple de serrage mais moi perso je ne sers jamais l'admission au couple je sais que sur les AM6 ça se sert au couple de serrage sur les AM6 mais il n'est peut-être pas forcément pareil je n'ai pas besoin c'est peut-être plutôt sur le lien ah voilà voilà normalement c'est 8,5 newton moi je ne sers jamais au couple les admissions je sers en croix mais je ne sers jamais une admission au couple donc 8,5 newton m ce qui fait 0,85 m kg donc moi je serre à la clé et j'hésite pas à serrer alors j'ai changé les boulons j'ai mis des boulons btr donc c'est des btr de 6 enfin en tête de 6 puis diamètre de 6 aussi et j'ai mis des rondelles vous vissez vous mettez sur une pipe en caoutchouc vous ne mettez jamais enfin sur une pipe en caoutchouc même sur une pipe alu vous ne mettez jamais le boulon à même le clapet vous mettez des rondelles et sur les pipes d'admission qui ont un trou oblong je vous conseille c'est de mettre des rondelles large ça fait peut-être pas très esthétique mais vous avez au moins comme ça vous n'avez pas de chance d'abîmer votre pipe d'admission ça m'est déjà arrivé sur le DT j'ai transpercé sur une pipe mal aussi je crois j'ai transpercé le boulon il est passé à travers le trou de la pipe voilà donc là on va remonter la pompe à huile vous avez un clips à mettre avant sur l'huile donc j'ai primé le boulon déjà Faites tourner un peu votre moteur, pour regarder s'il est mis partout, ensuite vous avez un trou sur le vilebrequin qui sert pour le pion d'entraînement de la pompe à huile, vous avez l'engrenage à remettre qu'il faut graisser, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, il ne faut même en mettre un peu derrière. Voilà. Ensuite vous avez le deuxième clips qui est devant. Pareil, on regarde s'il est bien mis. On regarde d'être plutôt pas trop mal. Ensuite il va falloir remonter carrément directement la pompe à huile sur le moteur. Donc là c'est pareil, il faut huiler un peu le pignon, il faut huiler un petit peu le joint, normalement ça aurait même été préférable de le changer. Je vais commencer par le joint. Alors sous le joint il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Moi je suis en train d'en mettre un petit peu trop. Pareil, le pignon. Je vais mettre de la graisse. Il ne faut pas hésiter à le blinder. Je vous expliquerai pourquoi après. Maintenant c'est drôle de savoir dans quel sens ça se monte. Étant donné que je n'ai pas la coiffe du cylindre. Je crois que c'est comme ça qu'elle se monte. Voilà, je crois que c'est... Non bah oui, de toute façon on ne sait pas être que comme ça. Donc là c'est plus très petit peu. Le clas dans le côté du trou j'ai fait une petite pêche. Je crois que c'est plus beau. Donc c'est pas ça que je suis présent. Et puis vous mettez vos quelques peu. Je crois que c'est plus beau. Je crois que c'est plus beau. J'ai pas d'en mettre des pêcheaux, c'est plus beau. Il faut que j'ai pas besoin de la pêche. Je crois que c'est plus beau. J'ai pas d'en mettre une petite pêcheaux pour un peu. J'ai pas besoin d'en mettre du cul. C'est bon, je coupe. Eux ils mettent 3 newtons, moi je vais plutôt mettre 5. Je vais mettre 5. Je vais mettre 5. Je vais mettre 5. Si je prends un torse pour viscer une BTR, c'est sûr que ça va pour le faire. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va tenter de remonter l'allumage. Je vois qu'il n'est pas trop... De toute façon, on va avoir un peu de contenu sur la vidéo. Donc, avant de remettre le joint qui est bien là, tout simplement au niveau de la pompe à huile, je vais vous conseiller. De toute façon, ce n'est même pas conseillé. C'était comme ça déjà quand j'ai démonté. Vous allez remplir tout le compartiment en huile, en graisse. Ce n'est pas que je vous conseille. Moi, quand j'ai démonté le moteur la première fois, c'était comme ça. Donc, j'étais blindé de graisse. Donc... Donc... Après l'allumage... un petit peu vers le bas de toute façon c'est blindé de graisse c'est pour ça qu'il y a un joint maintenant je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas hésiter sur la graisse le pignon qui ouvre le broquin qui est en train de la pompe à huile il est en plastique par contre le pignon qui est en la pompe à huile il est en acier c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter même bon il y aura peut-être des chances que ça dégueule un peu mais enfin normalement avec le joint je ne vois pas pourquoi que ça dégueulerait par contre on va quand même enlever ce qu'il y a sur le plan de joint quand même ça craint rien mais bon c'est préférable je préfère enlever ce qui est au moins sur le plan de joint là on va remonter en mettant dans le bon sens la lampe torchée à plat donc j'ai branché la lampe sur le data bank j'espère que ça va le faire parce que ça fait quand même deux appareils sur le même machin on va monter je crois que le joint il y a comme ça je ne suis même pas sûr ouais si c'est comme ça qu'il vient et bon voilà ça devait arriver encore une fois le joint est quand même un peu limite ça ne correspond pas tout à fait tout à fait ça c'est des trucs qui ne changent décidément pas donc on va remonter cette chiotte donc vous passez dans un premier temps un truc à faire vous allez huiler ça l'espèce de petit champignon voilà on va faire des filles dans le coup qui est en bas je vais mettre d'abord le champignon je vais mettre d'abord le champignon mais en fait c'est un cache-poussière tout simplement il n'est pas évident à mettre le joint il s'enlevé on va le mettre en dernier ça c'est le truc qui me cache les couvilles on va le mettre en danger c'est le truc qui me cache c'est un truc qui me cache là c'est bon il est mis vous remettez votre joint alors les joints P2R franchement je commence en avoir marre ça ne correspond jamais vous tirez sur le fil vous rentrez la platine voilà vous avez deux boulons de BTR qui viennent là-dessus je ne sais même pas s'il y a un couple de serrage aussi là-dessus donc le couple de serrage il n'y en a pas donc vous serrez la clé alors je tiens à préciser il se peut que la lampe torche fasse que de se couper parce que la batterie commence à être déchargée en fait j'ai une lampe sur le caméscope et la batterie est déchargée ça fait un peu comme mon caméscope il n'y a pas d'autonomie là-dessus donc vous serrez à la clé ensuite vous prenez ensuite vous prenez vous serrez avec les btr vous n'hésitez pas à bloquer mettez des rondelles quand même au niveau des vitres voilà donc pour remonter le rotor vous allez graisser l'intérieur pour éviter qu'au bout d'un certain temps si vous avez des problèmes d'allumage tout simplement pour éviter qu'il se grippe donc vous en mettez uniquement sur le rotor d'allumage la clavette elle est passée à rentrer je vais essayer de la rentrer un peu plus parce qu'en fait le vilebrequin est neuf donc c'est pour ça que ça a du mal à rentrer voilà là on est dedans je vais mettre une petite noisette de graisse sur le filetage voilà alors il y a une rondelle normalement qui est en fond moi le manque de bol c'est que je l'ai perdu donc c'est du 10 donc j'ai pas de rondelle de 10 donc j'ai pris une rondelle de 8 que j'ai repercée à 10 l'écrou là dessus le couple de serrage c'est 35 Nm c'est tout ... ... ... ... ... C'est parti. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à penser à vous abonner à la chaîne YouTube Car Zemeca. Le lien est dans la description. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Meca Boite. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos.